Le Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, a pris, le lundi 19 décembre 2022, un décret portant création de la Commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la République du Mali. La Commission a pour mission d'examiner et d'amender, le cas échéant, l'avant-projet de constitution élaboré par la Commission de rédaction de la nouvelle constitution, en vue de produire et de soumettre au Président de la Transition, Chef de l'État, le projet de constitution de la République du Mali. Il est créé, auprès du Président de la Transition, Chef de l'État, une commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la République du Mali. Dans le décret pris par le Président de la Transition, la Commission se compose comme suit 5 représentants du Président de la Transition 5 représentants du gouvernement 5 représentants du Conseil national de transition 1 représentant du Haut Conseil des collectivités 1 représentant du Conseil économique, social et culturel 3 représentants des autorités administratives indépendantes 5 représentants des légitimités traditionnelles 5 représentants des partis et regroupements politiques 3 représentants des organisations de la société civile 4 représentants des centrales syndicales 3 représentants des groupes signataires de l'accord pour la paix 2 représentants des forces de défense et de sécurité 2 représentants des ordres professionnels 1 représentant du Conseil national des personnes âgées 2 représentants des groupements des femmes 2 représentants des Maliens établis à l'extérieur 2 représentants du Conseil national des jeunes 3 représentants des personnes ressources choisis en raison de leurs compétences établies dans les domaines des sciences sociales Le décret du chef de l'État précise que les travaux de la Commission sont dirigés par un coordonnateur, un rapporteur, un rapporteur adjoint Le coordonnateur planifie, dirige et coordonne les activités de la Commission Les rapporteurs tiennent les comptes rendus des réunions et élaborent le projet de rapport de fin de mission soumis à l'approbation de la Commission Le coordonnateur, les rapporteurs et les autres membres de la Commission sont nommés par décret du Président de la Transition Les membres de la Commission sont tenus de participer aux travaux et de garder le secret des délibérations Les décisions de la Commission sont prises par consensus A défaut de consensus, la Commission adopte ses décisions à la majorité absolue des voix des membres En cas de partage des voix, celle du coordonnateur est prépondérante Le coordonnateur de la Commission rencontre régulièrement au Président de la Transition de l'état d'avancement des travaux A la fin de sa mission qui ne peut excéder quinze jours La Commission remet au Président de la Transition le projet de constitution et un rapport de fin de mission Le coordonnateur, les rapporteurs et les membres de la Commission bénéficient d'indemnités et de primes forfaitaires fixées par décret du Président de la Transition Les dépenses liées au fonctionnement de la Commission sont à la charge du budget national Révèle le décret N degré 2022 0777-PTRM du 19 décembre 2022 Portant création de la Commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la République du Mali Révèle le décret N degré 2022